Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais sécher mon linge, je suis désolée, ça me fait un peu crabe ou dingue, mais c'est pas grave. Ça, vous savez ce que ça veut dire ? Brocante, recyclerie, recyclerie, brocante, et bien là, ce sera recyclerie. Et regardez tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai trouvé pour 11 euros. Alors avant, ça c'est parce que j'ai emmené ma voisine à la recyclerie, enfin ma copine maintenant, et elle m'a offert ça parce que je lui disais, je lui disais, je lui disais que je cherchais une cage à oiseaux. Elle m'a dit, j'en ai retrouvé dans mon déménagement, donc elle m'a dit, est-ce que tu la veux ? Elle m'a dit, il y a juste ça à remettre bien et tout, mais ça, peu importe. Et franchement, un petit coup en déco pour mettre une plante, je suis trop contente, en plus rose. Donc franchement, ça, voilà. Ensuite, allez, on commence tout de suite avec ça que j'ai peur de casser depuis que je les ai pris. Alors, je me demandais si c'était des verres ou des photophores. Je pense que ce sont des verres, moi je voulais les utiliser pour des verres. Ils sont un tout petit peu riches, je ne sais pas si tu vois. Mais en fait, c'est des multichromes, je ne sais pas si tu... La couleur mouche à merde, quoi. En fait, je les ai trouvés trop beaux. Tu vois, il y en avait deux, je me suis dit waouh, ils sont sympas. Alors, je ne sais pas s'ils vont passer au lave-vaisselle, non, je pense que je vais juste mettre un petit coup dessus parce que j'ai peur que ça altère leur couleur. Je les ai trouvés trop mignons, en plus je crois que c'est 30 centimes là. Quand c'est comme ça... J'ai peur de... En plus, c'est tellement... Ils sont tellement fins que je me dis, je ne sais même pas comment ils ont pu arriver jusque là. Ensuite, je prends comme ça au hasard. J'ai trouvé une petite trousse pour l'école. Très années 80, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Color and touch. Elle était sympa. Toutes les couleurs, 13 années 80, 90 peut-être. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en espèce de plastoc, un petit peu vernis. Color and pouch, pas touch. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je l'ai vu loin, celle-là. Pareil, je crois que c'est 30 centimes. Un petit tupperware, mais ce n'est pas un tupperware avec couvercle. Ça fait comme un bol. Je me dis, ça peut être pas mal. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais comme il était rose, je l'ai pris. Ensuite, alors ça, c'est un chauffe-assiette. En fait, tu mets une assiette, tu recouvres. Une autre assiette, tu recouvres. Une autre assiette, tu recouvres. Et voilà, ça se porte comme ça. Enfin, ça se met comme ça. Ça se branche et ça laisse tes assiettes chaudes, en fait. Mais je ne pense clairement pas que je m'en servirais, vu la tronche de la prise, pour ça. Mais je me dis que, tu vois, tu as tout dedans, la résistance, tout ça. Je me dis, tu vois, que ça peut être pas mal en enlevant tout ça et s'en servir comme... parce que c'était un euro. Autre, un petit appareil, un euro. Mais je me dis que le tissu était tellement beau. Je me dis, mais il faut absolument que je le prenne. J'avais vu la dernière fois et je ne l'avais pas pris. Et je me dis, mais il est très 70s et je ne sais pas ce que je peux faire avec. Mais je me suis dit, un tissu comme ça, à moins que je m'en serve comme chauffe-assiette, mais ça m'étonnerait. Franchement, je me suis dit, il faut que je le prenne. Et il est impeccable. Impeccable. Donc, ouais, peut-être m'en servir pour je ne sais pas. C'est une idée, c'est une idée. Oh, j'ai trouvé une boîte à 50 centimes mais je l'ai trouvé trop mignonne. Pour mettre, je ne sais pas d'où ça vient, ça d'ailleurs, tac, 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 tac. C'est écrit en allemand, là. 2,99. Voilà. C'est juste que je l'ai trouvé hyper original. Donc, je l'ai prise pour mettre, ça sera pour mettre des bonbons, des trucs comme ça. Petite boîte en ferraille, je l'ai trouvé hyper original. pour mettre les bounties de mon chéri. Tiens, c'est trop content. Pareil, assiette, toujours, j'en ai pris deux. Alors, j'en ai pris une, Disney, évidemment. Voilà. Un truc comme ça de Noël. Ce n'est pas grave. Made in China. Ah, il y a une mouche. Moi, vous allez avoir une mouche. Il n'y a pas de date, non, il n'y a rien. Je l'ai trouvé trop mignonnette. Je me suis dit que je la prenne. Et une, mais alors, trop belle, comme ça. Tu vois. Je me suis dit, waouh. Ça faisait plein de petites paillettes. Je me suis dit, waouh, nickel, nickel, nickel. Par terre aussi, parce que, en me connaissant, tout ça, ça va aller au lave-vaisselle. Ensuite, passons aux fringues. J'ai trouvé de chez les Détroits Suisses. Alors, en plus, on sait très bien que le militaire a le vent en poupe. Et ce qui est trop stylé, c'est que c'est un bermuda. Et moi, je surkiffe les bermudas. Franchement, je me dis ça avec des petites baskets, même des Stan Smith, un petit t-shirt un peu crop. Je vois trop bien le look. Franchement. Ou alors carrément ça avec des talons. Ouais, j'ai peut-être une idée. Des talons, genre rouge ou rose. Ah ouais, avec un petit, une veste très habillée. Oui, tu vois, pour trancher. Oh, je vais peut-être me faire un look avec ça. Donc ça, nickel. Je ne sais même pas quelle est la taille. Est-ce que ça ferme au moins ? Parce que, tu vois, j'oublie tout le temps. Je ne sais pas si c'est vieux, pas vieux. Je n'en sais rien. Y aurait-il une taille ? Non, même pas. Bon, bah écoute, ce sera, on ne sait pas. L'heure d'être bon, ce sera trop grand, mais avec une ceinture, je peux mettre une grosse ceinture des années 2000, tu vois, début 2000, vu la taille des passants. Et j'ai trouvé ça super sympa. Je suis très bermuda, moi. J'adore ça. Et j'aime bien même acheter des pantalons que je coupe ou des jeans que je coupe. Ça, c'était chez les enfants, mais je l'ai trouvé mignon. Voilà. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Coca Cola Campagne 2016. Donc, tu vois, il y a une étiquette qui pourra nous aider sur la provenance. J'aime bien savoir d'où ça vient. Non. Bon, bref. Ça fait du pot un petit tee-shirt un peu moulant, comme ça. Je l'ai trouvé hyper sympa. Heureusement, heureusement que j'ai tout trié. J'aimais bien avec les bouteilles en verre comme ça. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Bon, le problème, c'est que cette couleur-là, on voit beaucoup les traces de transpiration et moi, je transpire beaucoup. Donc, voilà. À voir, à voir. Hyper sympa aussi. Ouais, 11 euros, tu vois pas ? J'ai trouvé... Alors, ça, c'est le truc que j'ai vu en premier. Pareil, j'ai pas essayé la zipette. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette marque ? On en sait trop rien. Pareil, ça va un peu l'étiquette début 2000. Ah, la Halle ! D'accord, OK. Ouais, distribué en Espagne par la Halle. Importé par la Halle. Ah, d'accord. Bon, bah, d'accord. C'est un jean très, très... très, très doux, très, très fluide et regarde la forme du truc. On dirait du désigual. Tu vois, ça fait un... Comme un petit peu esprit sarouel. Mais alors, vraiment sympa. Pareil, 38, ça va peut-être être un peu grand. La marque, c'est Clara Vitti. mais avec une ceinture, ça passe. Puis alors, ça, je vais te dire, je serai à l'aise. C'est vraiment esprit sarouel. J'aimais bien aussi le devant, là. Ça, je te dis, je l'ai vu tout de suite. Ça va avec tout, hein. C'est pareil. Ça, je l'ai pris parce que c'est hyper fluide. Ça fait 13 années 90. Oh, il y a un trou. Oh, quelle conne. Bon, c'est pas grave. Je vais dormir avec. C'est le petit... Ouais, je te l'enverrai avec. Le petit bermuda, comme ça, tu sais, pour l'été, avec la petite... Le petit lien qui ne sert pas. C'est juste un lien. Bon, après, le petit trou, je peux peut-être juste le recoudre. Là, il va y avoir l'étiquette. Peut-être que c'est... De toute façon, il est un peu transparent. Donc, je pense que pour rester à la maison l'été, ça, c'est top. C'est léger. C'est hyper léger. Nickel. Ça, c'était tout neuf. Gérard Pasquet, en plus, je pense que ce n'est pas une très mauvaise marque. Alors là, il y avait le prix de base et c'est passé à 5 euros. Donc, elle est vraiment... Celle-là, elle est vraiment neuve. C'est une écharpe. En laine, mais alors, je n'avais pas l'impression qu'il y avait de la laine dedans tellement elle est douce. Il y a de la laine là-dedans. Et franchement, je trouve ça hyper sympa pour les couleurs comme ça, très anglais. Oui, c'est écrit Wool. Ouais, laine. Non, laine touchée acrylique et viscose. Ah oui, d'accord. Virgin Wool Fil. Ah, d'accord, ce que je me disais bien. Ça a le touché de la laine mais ça n'en est pas. Est-ce que j'allais dire non, impossible. Je l'ai trouvé trop belle pour l'été. pour l'hiver prochain, impeccable. C'est bizarre parce que leurs fringues, elles ne sont vraiment vraiment pas chères. C'est les 5 pour 1 euro et tout ce qui est écharpe et kéfie et tout ça, c'est 5 euros. j'ai trouvé, parce que vous savez bien, un retour de recyclerie n'est pas un retour de recyclerie. Ah ben, ça vient d'Angleterre en plus. Sans un mug et en plus, regardez comme il est magnifique. N'est-il pas trop beau ? Ben oui, un petit mug Hello Kitty Kinerton Confectionary. Est-ce que c'est pas un truc de... un magasin de jouets ? J'en sais rien, mais celui-là, trop mignon. Et puis, bon, Hello Kitty, toujours, on va faire sans transition aucune. Oh alors, j'étais trop... Alors, il manque le petit truc, ça devait être peut-être la... je dirais. Bon, la tête d'Hello Kitty, fatalement. Mais moi, je les laisse toujours ouverts, les sacs. En plus, à l'intérieur, sans transition aucune, le sac Hello Kitty avec la petite tête, son petit brillant. Comment on peut donner ça ? Il est trop beau. Il est trop mimes. J'aime trop. Ah oui, il est un peu abîmé là. Oui, d'accord, c'est pour ça peut-être qu'ils l'ont donné. J'en sais rien. D'un coup, il fera le temps qu'il fera, mais franchement, noir et blanc comme ça, en plus, il est vachement ça. Et il y a quand même une belle contenance, regarde. Il s'ouvre bien grand, il se zippe, mais bon, je pense que je me servirai de votre zippe. Oh, je le trouve trop mignon avec des buffalo. Ben tiens, je ne sais pas. tiens, par exemple, un jean XXL, un baggy, tu vois, un t-shirt un peu rock. Je vais trouver, suivez-moi sur Instagram, c'est Fashion Barbie, vous le savez. Et un autre sac, alors celui-là, c'est la marque Piccolinos et je crois que ça, ils font des chaussures. Alors, qui est-ce qu'il y a d'écrire dessus ? Je l'ai trouvé très sympa aussi. Ouais, je l'ai trouvé très sympa. Ça a l'air fort franchement d'être du cuir. Il est vraiment joli aussi. Tu vois ? Il fait un peu, un peu rétro, 70s. Ah oui, c'est du cuir. Je l'ai trouvé vraiment joli, joli. Impeccable. Impeccable. Et puis, pour finir, deux torchons. Évidemment. C'est un euro, les sacs à main. Toujours mes torchons avec des calendriers. 1987. Ils en ont eu plein, là. Tu vois, raffinerie, ça s'écrit quoi ? Raffinerie impérator des yeux. Moi, c'est mon kiff. Vous savez, les torchons, les torchons calendriers. Mon grand kiff. Et puis là, je ne les ai même pas ouverts. J'ai juste vu que c'était des torchons calendriers. Je les ai payés à 2000. Plus récent. Joli aussi. Celui-là, il est épais. Dès que je te dis, dès que c'est des torchons, il a quand même 23 ans. Plus récent. Dès que c'est des torchons, je vois qu'il y a une... Un calendrier, je prends. Il y en a, ils les encadrent des fois pour faire de la déco. Voilà. Impeccable. Impeccable. Voilà. Donc, tout ça, tout ça, ça nous fait 11 balles. Voilà, tu vois. 11,70. Sac à main. Ah non, 2 euros, les sacs à main. Pardon, c'était écrit 1 euro. Assiette, 30 centimes. Bol et tasse, 30 centimes. Les verres, c'est 10 centimes. L'assiette plastique Disney, 30 centimes. Biblo, 50 centimes. 1 euro, le chauffe-plat. Biblo, 50 centimes. Et elle a même oublié de me compter l'écharpe. Je me disais bien. Parce que c'était pas possible que ça fasse 11 euros, tu vois. Ah ouais, elle a oublié de me compter l'écharpe. Et le lot, le lot de vêtements, c'est 4 euros. Tu vois, parce qu'il y avait 5 vêtements. Je crois que j'ai pris aussi un truc pour ma copine et des biblo aussi pour ma copine qui était là. Elle a oublié de me compter l'écharpe. Ou alors, elle l'a mis dans le... Ah non, elle a dû le mettre dans le lot de vêtements. Parce que j'allais dire, l'écharpe, elle coûte 5 balles. Donc, c'est pas possible que j'en ai pour 11 avec tout ça. Ouais, elle a dû le mettre dans l'autre vêtement. Elle n'a pas fait gaffe. Bon bah, tant mieux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, quel est votre article préféré ? Moi, je dirais peut-être... J'aime bien le sac Hello Kitty et j'aime bien le baguier un peu style des Igual. Dites-moi, quel est votre article préféré ? On va mettre tout ça à laver. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce qu'il faut que je vous fasse mes derniers achats Vinted et mes derniers achats tout court. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !